C'est ce que je voulais faire depuis tout petit, c'était un rêve de gosse. Après s'ajoute à ça l'envie de servir son pays, d'être utile. J'ai dû faire un ou deux baptêmes avant de rentrer en armélière, je n'avais jamais piloté avant. Le mien là, le Rafale. Et comme c'est un avion nouveau, c'est un peu comme les smartphones actuellement, ils sont mis à jour assez régulièrement, le Rafale c'est pareil. Et pour rien au monde, je laisserai ma place. Pour tous ceux qui rêveraient de devenir pilote de combat un jour, le seul conseil que je pourrais leur donner, c'est de tenter. Parce que beaucoup ont laissé peut-être passer leur chance, et peut-être le rêve de gamins qu'ils avaient comme moi je l'ai eu. Alors, une intense concentration. C'est d'être privilégié que de pouvoir être à la pointe et montrer ce petit bijou de technologie. C'est parti.